Le centre Akanga de Porte-Rouveau a reçu le samedi 6 octobre dernier un invité de marque. Il s'agit de l'écrivain congolais Kanté Pini-Pini Nsasaé. L'auteur et conférencier a présenté son ouvrage au public présent. L'auteur a présenté en l'occurrence plusieurs de ses ouvrages, dont celui qui a pour titre La Renaissance africaine. C'est l'historien Djone Yamako qui a introduit l'auteur. Nous l'avons invité justement aujourd'hui parce que lors de notre rencontre totalement imprévue il y a trois jours, il m'a montré cet ouvrage, un de ses derniers ouvrages, effectivement dans le titre « Croisable de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale ». Préface du professeur Guélois Bioglou Il pose face du professeur Benoît Awazit Mbambi-Kungwa paru aux éditions Afrique à venir. Alors, il faut dire à Gracien Romenon qui est dans la salle que c'est le prince Kumbangou B3 qui est l'éditeur, l'éditeur, voilà. Le quinte, pini pini, n'as... Un sasai. Un sasai. Un sasai. Un sasai. J'ai l'habitude de dire ça, moi, pini pini. Ben, t'es bien, t'es bien, t'es bien ça. Voilà. Et ces trouvages, justement, lorsqu'il m'a... il m'a résumé le contenu de ces trouvages, je me suis dit, tu ne peux pas repartir du Bénin sans échanger, ne serait-ce qu'avec un petit groupe de personnes d'habitués du centre Akanga que nous allons appeler en urgence et inviter à une rencontre impromptue vendredi ou samedi. Et nous sommes entendus, finalement, sur ce samedi après-midi. L'auteur qui, dans sa présentation, a évoqué fondamentalement la colonisation et ses corollaires pour le continent africain. Des écrits qui lui ont bien valu plusieurs inémétiers aussi bien sur le continent africain que partout ailleurs. Un public bien émerveillé a écouté de bout en bout les explications de l'invité du centre Akanga de ce samedi. La question qui est posée est tellement importante, effectivement, que nous devons absolument y prendre conscience. Moi, la question que je me suis posée est celle-ci. Pourquoi tant et tant de violences en Afrique aujourd'hui ? Parce que toutes les violences ne semblent pas sont rassemblées sur notre terre ancestrale. Pourquoi ça ? Les réponses, nous les connaissons. Les africains sont présentés comme étant des sauvages qui n'ont fait que se battre entre eux. Pour eux, tuer quelqu'un, c'est quelque chose de normal. Donc, il n'y a pas tellement à aller loin. C'est dans leur être même qu'on trouve cela. J'ai entendu encore l'autre jour, il n'y a pas longtemps même ici, quelqu'un qui m'a dit, heureusement, heureusement que le christianisme est arrivé et l'islam qui nous a atténué. Sinon, nous, on ne serait plus personne ici. On s'entrait tuer comme des bêtes sauvages. Autrement dit, il était en train de corroborer cette thèse d'après laquelle les africains sont de bons sauvages.